Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui quatre signes principaux qui montrent que Dieu est sur le point de vous élever. Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre message d'aujourd'hui. Ce sera donc avec le prophète Lovie Elias et donc il nous enseignera sur quatre signes principaux qui révèlent que Dieu est sur le point de vous bénir. Un premier signe, quand votre saison d'élevation approche, quand Dieu est sur le point de vous élever, eh bien premièrement vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne marche pas. Vous avez de bonnes idées, vous avez de bons plans, vous avez tout ceci, vous préparez tout, mais vous avez l'impression que rien ne marche. Vous avez l'impression que vous travaillez dans le vide ou que vous faites les efforts dans le vide. C'est typiquement un signe que Dieu est sur le point de vous élever. C'est typiquement un signe que Dieu est sur le point d'intervenir dans votre vie. Et chaque fois qu'il y a une famine ou chaque fois qu'il y a une longue saison d'amertume et de douleur ou de souffrance, la saison qui suit, c'est-à-dire la saison de réjouissance ou la saison de récolte, la récompense, la récolte est si abondante. Si vous observez bien, au moment de Noé, il n'y a jamais eu de pluie. Il y avait la sécheresse. Les choses allaient vraiment mal au temps de Noé, mais au même moment, il y avait quand même des gens qui arrivaient à s'en sortir comme si de rien n'était. Alors Dieu demanda à Noé de construire une barque sans savoir même à quoi la barque allait servir. Parce qu'en réalité, là où Noé vivait, il n'était pas au bord des eaux, il n'était pas au bord de l'océan, il n'y avait pas de rivière autour de lui. Donc Noé exécutait simplement le plan de Dieu, l'instruction de Dieu sans même savoir à quoi allait servir la barque. Vous savez, chers amis, quand vous travaillez selon la volonté de Dieu, quand vous faites les choses selon les plans de Dieu, la plupart de temps, vous ne savez même pas en réalité pourquoi vous faites ces choses ou vous ne savez même pas à quoi ça va aboutir. Vous avez même l'impression parfois que vous vous heurtez la tête contre le mur pour rien. Vous avez l'impression parfois que vous perdez le temps. Mais vous avez juste une sorte de conviction. Vous avez une si forte conviction que vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi cette forte conviction à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, vous continuez dans vos plans. Vous continuez à faire ce que vous faites. Pas parce que vous voulez prévenir un malheur peut-être. Mais simplement parce que vous avez compris qu'il y a une destination pour vous à la fin. Et à ce moment-là, je peux vous dire que personne ne vous comprendra. Votre famille ne comprendra pas ce que vous faites. Vos amis ne seront pas en mesure de vous comprendre. Attention, je ne suis pas en train de parler ici de ceux-là qui font les choses juste pour faire ou juste pour copier. Je parle ici des gens qui font ce qu'ils font par conviction, qui font ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de voir les signes, qui font ce qu'ils font par forte intuition, parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font les emmène quelque part. C'est de ceux-là que je parle. Quand Jésus-Christ vint au monde, le monde était dans une ténèbre terrible. Israël avait besoin d'un sauveur dans le temps. Puisque Israël était sous l'emprise des Romains, alors Jésus-Christ vint à la rescousse. Mais Jésus-Christ n'avait pas l'air d'avoir une armée qui pouvait sauver le monde. Mais son influence était que les gens étaient attirés à lui de sorte qu'on ne comprenait pas. Et la foule était attirée à lui régulièrement et de plus en plus. Un phénomène que nul ne pouvait comprendre alors que Jésus-Christ n'avait pas une armée. Au point où la nation ennemie commençait à sentir et à voir Jésus-Christ comme une menace. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ était encore avec son père et sa mère, ses frères, les frères de Jésus doutaient de lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Jésus-Christ était en ce moment-là dans sa saison de sécheresse. Quand tout va mal autour de vous, quand vous vous retrouvez dans une saison de sécheresse et que vous avez l'impression que le ciel se retourne contre vous ou que le monde tombe sur votre tête, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le mur, le dos au mur, et que vous avez l'impression que personne ne peut vous aider, et que vous avez l'impression que tout est fini pour vous, vous avez l'impression que vous n'avez plus d'espoir, eh bien c'est simplement un signe de la part de Dieu. C'est un signe que Dieu est sur le point d'intervenir dans votre vie. Quand vous arrivez à un carrefour de votre vie ainsi, et personne ne vous aide, personne ne vous vient au secours, sachez simplement que la seule intervention dont vous avez besoin à ce moment-là, eh bien c'est l'intervention divine. Et c'est un signe que Dieu est en train de vous parler, Dieu est en train de vous dire, qu'il ne faut pas que vous compreniez qu'à ce moment-là, qu'il est sur le point de faire quelque chose, et que cette chose, en fait, il est le seul qui le fera, et personne ne prendra la gloire de ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Quand vous vous retrouvez à une situation, ou à une saison où tout le monde murmure, où tout le monde se décourage, où tout le monde perd espoir, où tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à faire, que les choses sont difficiles, que plus rien ne marche, et ceci et cela, eh bien l'éternel vous fait comprendre à vous que c'est votre saison d'élévation, que c'est votre saison de bénédiction, et que lui, l'éternel, est sur le point d'intervenir dans votre vie. Et à ce moment-là, l'éternel essaie de vous faire comprendre que votre secours ne viendra pas des hommes, mais que plutôt votre secours viendra de lui. Le deuxième signe qui montre que votre saison d'élévation est proche, eh bien c'est que vous avez l'impression que le prophétique plane sur vous, pas seulement par le fait que quelqu'un prophétise sur vous et vous dise par exemple que vous aurez grand dans le futur, que vous serez ceci ou que vous aurez cela, mais par le fait que vous-même, vous êtes en mesure de le sentir, vous êtes en mesure de le percevoir, que oui, vous êtes né pour la grandeur, que oui, vous avez ceci, vous avez cela, et quand vous commencez à vous sentir ainsi, eh bien c'est un signe que les choses sont sur le point de changer pour vous. C'est un signe que votre vie est sur le point d'être transformée. Parce qu'en réalité, quand on regarde votre situation, vos circonstances, ça ne donne pas du tout l'impression que vous allez réussir. Ça ne donne pas du tout l'impression que vous êtes né pour la grandeur. Mais quelque part au très fond de vous, vous le savez. Vous le savez, vous le ressentez, vous en avez l'intuition, et votre conviction devient de plus en plus forte. Et c'est un signe que Dieu vous a déjà touché et qu'il est en train de vous sortir déjà de cette étape de stagnation. Quand vous êtes dans le prophétique, quand vous êtes dans une saison prophétique, et que vous la ressentez profondément, vous êtes tout le temps joyeux, même quand il n'y a pas de raison que vous soyez joyeux. Vous êtes encore plus motivé, quand bien même vous n'avez pas de raison, ou il n'y a pas d'évidence autour de vous pour vous motiver. Vous savez, quand David conduisait le troupeau de son père, il savait au très fond de lui qu'il était né pour la grandeur. Donc, dès qu'il a eu l'opportunité de faire face à Goliath et de faire tomber Goliath, eh bien, il en a profité rapidement pour rappeler à Goliath ses exploits du passé. Donc, Dieu vous donne tellement de signes, mais si vous n'arrivez pas à les percevoir, vous risquez de rater beaucoup. Troisième signe maintenant. Dieu est apparu à Abraham et lui a demandé de quitter la maison de son père. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter la maison de son sang, et qu'il lui montrerait la terre sur laquelle il se rendra. Quand vous commencez à comprendre que les gens autour de vous ne voient pas aussi grands que vous, ils ne comprennent pas votre parcours et qu'ils n'ont aucune idée de là où Dieu vous emmène, je reviens à vous maintenant de comprendre que Dieu vous a déjà sorti, d'accord, mis à part de ce peuple. Vous savez, vous manquez de comprendre que quand vous êtes au milieu des gens et que vous les dépassez largement dans les pensées, dans la mentalité, vos compréhensions, vos visions, vos perceptions sont beaucoup plus grandes que les leurs, il faut savoir se séparer de ces gens-là. Mais le problème ici, c'est que beaucoup commettent l'erreur de toujours demeurer avec les mêmes gens. Les gens dont vous avez déjà dépassé leur niveau de compréhension, leur niveau de style, leur niveau de vie, leur niveau de pensée, leur niveau de croyance, etc. Et pourtant, vous restez toujours accrochés à ces gens-là. Certains essaieront de justifier cela. Certains vous diront, mais non, mais tu sais, ce sont mes amis, ils sont très gentils, ils sont très bons avec moi, etc. Mais vous n'avez même pas idée si ces mêmes amis, parce que vous êtes toujours accrochés à eux, eh bien qu'ils constituent un frein pour votre élevation. Parce que ces amis sont dans votre vie, eh bien ils constituent un blocage pour votre ouverture, pour recevoir vos bénédictions ou votre élevation. Vous savez qu'Abraham était avec l'autre. Et donc la présence de l'autre dans la vie d'Abraham empêchait Abraham d'arriver sur la terre promise. Et pourtant, l'autre était son cousin. L'autre était très bien, très intelligent. L'autre était également d'une très grande aide à Abraham. L'autre avait de bonnes intentions. Il était très gentil et respectueux et tout cela. Mais il était plutôt un blocage, un empêchement pour Abraham d'entrer sur la terre que Dieu avait préparée pour lui. Sa présence dans la vie ou autour d'Abraham, ne lui permettait pas, d'accord, de recevoir ou d'atteindre la terre que Dieu avait préparée pour lui. Arrêtez de tirer les gens avec vous alors que vous n'avez pas encore atteint votre terre promise. Ces gens-là qui sont dans votre vie alors que vous les avez déjà dépassés à tous les niveaux, mentalement, psychiquement, spirituellement, et il ne vous reste qu'à atteindre votre terre d'élevation, mais vous les tirez avec vous. Et ces gens-là, en fait, vont constituer un poids pour vous. Donc, travaillez d'abord, séparez-vous, réussissez avant. Réussissez d'abord, parce que quand vous allez réussir, eh bien, ce sera un appel pour ces gens-là. Car ainsi, ils pourront recevoir l'alerte pour changer, pour être transformés. Et pourtant, malheureusement, certains d'entre vous, vous voulez toujours vous accrocher à Jean, à Jeannette, à Philippe, à Randon, etc., etc., alors que vous avez déjà vu, vous avez déjà perçu vous-même que vos pensées sont différentes de l'heure, que vos visions, vos perspectives sont différentes de l'heure, qu'ils ne pensent pas aussi loin, aussi grands, aussi glorieux que vous. Et pourtant, vous vous entêtez à rester accrochés à eux. Donc, vous avez déjà compris, en fait, que vous êtes beaucoup plus que lui. Et pourtant, vous vous forcez toujours à rester accrochés à lui. Et ce que vous ignorez, c'est que quand bien même vous êtes plus élevés que lui, eh bien, dans le règne spirituel, parce que vous êtes toujours accrochés à lui, dans le règne spirituel, eh bien, vous demeurez pareil, vous deux. Vous êtes à son niveau dans le règne spirituel. Comment savoir ou comment reconnaître que vous êtes plus élevés que les gens avec qui vous marchez ou que les gens avec qui... Bon, attends. Comment reconnaître alors que vous êtes plus élevés, que vous êtes plus grands que les personnes qui vous entourent ou les gens avec qui vous marchez ? Quand Jésus-Christ a rencontré la prostituée, la prostituée a quitté la prostitution et a suivi Jésus. Quand Jésus-Christ a rencontré les collecteurs de taxes, les collecteurs d'impôts, eh bien, quand Jésus-Christ les a quittés, finalement, eh bien, ils ont changé de vie. Ils ont changé d'approche. Certains devenaient meilleurs, certains devenaient justes dans leurs activités. D'autres quittaient carrément cette activité de fraude et suivaient Jésus-Christ pour prêcher l'évangile. Vous les avez rencontrés, ces amis-là, ces gens, ces Jeannette, ces Paul, ces Philippe, ces Randonnes que vous aimez tellement vous accrocher, que vous aimez tellement sortir avec ou vous afficher avec. Vous les avez rencontrés dans le règne spirituel, mentalement, psychiquement, et dans les pensées, etc., vous les avez déjà dépassés largement. Mais vous continuez, en fait, à vous accrocher à eux parce que vous pensez que votre présence dans leur vie, eh bien, va les influencer à grandir ou à changer. Mais non. Ce que vous ignorez, c'est que leur présence dans votre vie, en fait, vous empêche de gravir les échelons. Vous empêche de grandir davantage pour atteindre de façon effective votre niveau de grandeur. La présence dans votre vie vous empêche d'atteindre ce que Dieu a prévu pour vous comme grandeur. Parce que vous avez déjà, vous êtes déjà arrivé à avoir la capacité pour atteindre votre grandeur. Mais parce que vous vous accrochez encore à ces gens-là, eh bien, ils constituent pour vous un blocage ou un fil ou une chaîne qui vous tire en bas. Souvenez-vous aussi que la Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses. Lisez-vous un verset 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais qu'est-ce que la Bible entend par les conseils des méchants ? Là, en fait, la Bible parle de ceux-là qui vous conseillent. Et la Bible dit ensuite « Bénie est celui-là qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs. » Ça veut dire que si les gens-là qui vous conseillent, qui essaient de vous orienter, en fait, si ce sont des gens méchants, eh bien, vous n'êtes pas bénis. Mais si vous marchez avec les gens qui sont de bon cœur et qui vous conseillent, honnêtement, vous êtes bénis. Et il dit encore qu'ils ne s'assied pas sur le chemin des pécheurs. Ça veut dire que si vous écoutez les conseils des méchants, ceux-là qui sont peut-être vos amis ou vos collègues qui sont avec vous, mais qui sont des méchants, si vous suivez leurs conseils, eh bien, c'est que vous vous retrouvez sur le chemin des pécheurs parce que vous devenez pécheurs comme eux. Ensuite, il dit que toute sa joie et toute sa joie est la main dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Alors, si on doit décortiquer ce verset, si vous marchez, d'accord, selon le conseil des méchants, eh bien, les méchants, d'accord, vous laisseront alors entre les mains des pécheurs. Parce que si vous écoutez les conseils des méchants, eh bien, vous vous retrouvez dans la liste des pécheurs et donc vous devenez pécheurs comme eux. Et ceux-là qui sont des pécheurs, d'accord, en fait, ils ne bougent pas, leur vie n'est pas en mouvement, ils n'évoluent pas, il n'y a pas de changement dans leur vie. Donc, vous allez rester, vous allez faire partie de cette classe-là et votre vie ne bougera pas, votre vie n'avancera pas. Ensuite, il dit maintenant qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et donc, en fin de compte, une fois que vous allez vous retrouver, d'accord, dans la classe des pécheurs, eh bien, ils vont toujours vous conseiller, d'accord, de vous retrouver pour vous moquer, pour murmurer, pour toujours vous plaindre. Donc, la chronologie ici, c'est que vous avez commencé à marcher selon leurs conseils. Ensuite, ensuite, maintenant, vous tenez debout dans la classe des pécheurs et après, vous vous asseyez en compagnie des moqueurs. Donc, du coup, au départ, en fait, vous, vous étiez en mouvement, votre vie avançait. Mais dès que vous avez commencé à recevoir les conseils des méchants, eh bien, vous avez commencé à marcher dans leur direction. Ensuite, vous êtes stagné et enfin, vous vous retrouvez assis. Donc, votre vie, alors, finalement, s'est retrouvée stagnée et vous n'avancez plus. Alors, quand vous commencez à constater que votre façon de penser, de réfléchir, de voir et percevoir les choses et de recevoir les choses, en fait, dépasse, commence à dépasser largement les gens autour de vous ou les gens qui sont, les gens que vous prenez comme compagnie, les gens que vous fréquentez, etc., eh bien, commencez à chercher une alternative. Commencez à chercher à vous retrouver avec des gens qui pensent, qui réfléchissent comme vous. Commencez à chercher des gens qui pensent comme vous, qui réfléchissent comme vous, qui voient comme vous. vous avez le potentiel, la capacité de penser différemment, de réfléchir et de penser grand. Mais parce que vous êtes toujours avec les gens, les gens dont vous avez complètement déjà dépassé le niveau de pensée, le niveau de réflexion, le niveau de perception, eh bien, ces gens-là constituent un poison dans votre vie et vous ne le savez pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, eh bien, ces gens vont empoisonner vos pensées, vos réflexions, vos façons, vos manières de faire, etc. Et donc, vous n'avancerez plus. Vous allez demeurer au même niveau. Mais au moment où vous arrivez, d'accord, à vous séparer de ces gens et à commencer à vous accrocher ou à vous entourer de personnes qui pensent comme vous, de personnes qui ont le même niveau de réflexion, de mentalité, de vision, d'objectif que vous, vous verrez que votre élevation sera rapide. Le quatrième signe maintenant se trouve dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 1 qui dit « Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée « Tu vois que la salle où nous nous réunissions avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. » Le quatrième signe, c'est que votre niveau de pensée et de perception, votre vision, tout cela a dépassé votre niveau de vie présent ou votre niveau de vie actuel. Est-ce que vous n'allez pas pouvoir atteindre un niveau supérieur si vos pensées, vos réflexions, vos perceptions, vos objectifs, vos buts, vos visions ne dépassent pas ou ne sont pas au-delà de votre niveau de vie actuel ou de votre ou des circonstances présentes qui vous entourent ? Quand tu cherches à atteindre un niveau supérieur ou un meilleur niveau parce que tu as les moyens pour, eh bien là, tu n'as pas encore grandi parce que tu as déjà les moyens pour ça et donc tu cherches simplement le confort. Mais là où on dira que tu as grandi, c'est que tu as déjà en tête, tu as déjà visionné le niveau supérieur que tu désires atteindre, que tu veux atteindre mais tu n'as pas les moyens pour. Mais ton niveau présent, ton niveau actuel dans ta tête, dans ta vision, dans tes perceptions, tu l'as déjà largement dépassé. Mais tu n'as pas les moyens qu'il faut pour quitter là où tu as pour en fait atteindre ce niveau supérieur pour acquérir ce changement, cette transformation-là que tu désires. Mais ton niveau, ton esprit, ta mentalité, tes pensées, ton cœur a déjà dépassé le niveau auquel tu es dans le présent. Là, on dira alors que tu as grandi. Là alors, on dira que tu es vraiment en train de poursuivre la croissance vers un niveau supérieur parce que tu mets ta confiance en Dieu et tu crois fermement que Dieu t'aidera à quitter ce niveau présent pour atteindre ce niveau supérieur que tu désires. Alors, la différence entre ceux qui vivent au-delà de leurs besoins et ceux sur qui Dieu travaille pour qu'ils atteignent le niveau supérieur qu'ils désirent. Voici la différence. Alors, quelqu'un qui vit au-delà de ses moyens, eh bien, c'est quelqu'un qui essaie ou qui fait semblant, d'accord, de vivre à l'aise, de vivre normalement à l'aise ou de faire croire aux gens qu'ils vivent à l'aise jusqu'à ce que, eh bien, ils arrivent à ce niveau supérieur qu'ils désirent. Mais quelqu'un sur qui Dieu travaille en fait pour l'amener à atteindre le niveau supérieur qu'ils désirent, eh bien, c'est quelqu'un qui déjà, d'accord, a dépassé le niveau où il est mais est en train de travailler pour arriver, d'accord, à accomplir, pour arriver à atteindre ce niveau supérieur qu'ils désirent. Alors, faire semblant, d'accord, faire semblant jusqu'à ce que vous accomplissiez le désir ou jusqu'à ce que vous atteignez le niveau supérieur que vous désirez. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas une tactique divine. Donc, il vaut mieux vivre selon vos moyens, vivez selon votre niveau. Donc, ne faites pas croire, en fait, que vous vivez luxueusement ou que vous vivez de telle façon alors que votre niveau de vie est plus bas. Donc, quand vous êtes à votre niveau présent, d'accord, et que vous désirez un niveau plus élevé, eh bien, faites l'effort de vivre mieux ou de paraître mieux présentable, mieux que quelqu'un qui vit à ce niveau présent de votre vie. Cela montre clairement que vous avez déjà dépassé de par les pensées, les visions, vous avez déjà dépassé, d'accord, dans votre tête le niveau actuel où vous êtes parce que vous envisagez, vous voyez déjà la manifestation du niveau supérieur que vous désirez. Donc, de sorte à ce que quand l'on vous voit, je reprends, de sorte à ce que quand l'on vous voit, que l'on ait du mal, d'accord, à croire, en fait, à croire votre niveau présent parce que naturellement, quand l'on vous verra, eh bien, on verra que votre niveau de réflexion est beaucoup plus haut ou votre niveau, votre style de vie, d'accord, est beaucoup plus classe, est beaucoup plus parfait que votre niveau actuel de vie, pas de sorte à ce qu'on ait l'impression que vous êtes en train de faire semblant, non, mais de façon sincère, naturellement, vous vous adaptez, d'accord, à une vie, à des façons de faire, à des façons de réfléchir, à des façons de penser, à des façons de vous exprimer également, d'accord, selon le niveau supérieur vers lequel vous travaillez. vous arrivez à ce niveau, il vous sera facile de migrer de votre niveau présent de vie pour le niveau supérieur de vie. Ainsi également, d'accord, vous aurez grandi considérablement et quand vous grandissez ainsi, eh bien, vous réaliserez et vous reconnaîtrez toujours que vos ressources en fait viennent de Dieu, que votre secours vient de Dieu, votre aide vient de Dieu et non des hommes. donc votre dépendance est plus grande en Dieu. C'est pour cela que les fils des prophètes en fait ont compris que faire les choses et bouger ou marcher sans Élisée était une erreur. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Élisée, d'accord, d'aller avec eux parce qu'ils savaient que tant que Dieu est avec eux, malgré les pressions et les circonstances qu'ils se porteront bien, ils savaient donc que tout irait bien tant qu'il est avec eux. Donc quand vous dépassez votre niveau présent de vie, et bien vous comprenez que celui qui vous maintient là où vous êtes c'est Dieu et que celui qui vous emmènera là où vous désirez atteindre c'est également Dieu et donc vous mettrez toute votre confiance, vous dépendrez entièrement de lui. Et quand Dieu vous connecte à un prophète, quand Dieu vous envoie à un prophète, ça veut dire qu'il veut vous transporter à votre prochain niveau. Hallelujah. Alors mesdames et messieurs, citez donc quatre signes qui démontrent que votre saison d'élévation est proche. Quatre signes qui démontrent que Dieu est sur le point de vous bénir ou de vous élever avec le prophète Lovie Elias.